Bonjour, je suis Myriam Mendy, professeure de yoga et facilitatrice du changement. Que ce soit par le yoga ou par mes accompagnements, j'aime explorer les terres intérieures, avec des méditations, des relaxations, ou comme ce mois-ci, par la lecture de textes. Car parfois on lit une histoire et on a l'impression d'avoir trouvé une carte qui décrit l'intimité de notre relief, les détours de nos chemins, nos sommets gravis. Cette cartographie nous aide à prendre conscience de ce qui se joue en nous. C'est aussi cela. Rendez-vous en terre intérieure. Aujourd'hui, je vous propose un extrait d'un curieux hasard de Stéphane Schillinger. Cher ami, sur le chemin à certains moments, tu seras inévitablement rejeté, méprisé et surtout fui par tes congénères. L'impermanence est une des grandes lois de l'existence. Il en est de même pour les relations humaines que pour les saisons. Sur ce chemin, quand tu auras donné à t'en dessécher le cœur, quand on aura bu à ta source jusqu'à tarir ton âme, quand tout sera sec, aride et dépeuplé, quand ceux que tu appelais amis t'auront déserté, rappelle-toi seulement qu'il est bien ambitieux de demander d'être compris par qui ne se comprend pas lui-même, d'être entendu par celui qui ne sait pas s'écouter et qui est en perpétuelle fuite du soi, d'être accepté par celui qui ne s'accepte pas. On ne peut rencontrer l'autre qu'aussi profondément que l'on s'est déjà rencontré soi-même. Il est dit qu'aucun arbre ne peut croître au ciel sans avoir des racines en enfer. Indéfectibilité et inconditionnalité d'une relation sont réservées à ceux qui sont familiers avec leur propre ombre. Cela implique un chemin introspectif que peu sont prêts à entreprendre. Ce chemin commence par prendre conscience de son masque, la persona, pour mieux le déposer. Ce qui permet l'exploration sincère de son espace intérieur, la rencontre avec ses blessures pour ne plus les fuir et enfin placer le respect de l'autre comme une valeur supérieure à la fuite incontrôlée et névrosée de son intériorité. Dans le théâtre grec, les acteurs avaient pour habitude de porter des masques, les personas, permettant aux spectateurs de reconnaître le rôle qu'ils jouaient. Le psychanalyste Jung en a fait un concept analytique. Notre persona est la façon dont nous nous présentons au monde. C'est en quelque sorte notre masque social. Il se bâtit sur les conventions sociales, sur les codes de conduite du milieu dans lequel on a grandi. Shakespeare disait que la vie est un théâtre. Et tant que nous endossons un rôle, il est difficile de tisser des liens authentiques avec l'autre. Comment se sentir relié aux autres si l'on reste en surface ? Développer une relation authentique avec quelqu'un, quelle qu'en soit sa nature, implique de tomber le masque, d'accepter sa part d'ombre pour ne pas la projeter sur l'autre, de reconnaître ses fragilités pour ne pas les reprocher à ceux qui nous les dévoilent. C'est cela l'introspection, explorer la part sombre de ses terres intérieures pour y amener sa lumière et reconnaître en soi ce que l'on voit chez les autres, ou reconnaître chez les autres ce que l'on voit en soi. Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501